Bonjour à tous, merci d'être ici pour cette 11e édition du Paris Air Forum. Je m'appelle Léo Barnier, je suis journaliste à la tribune et nous sommes ici pour parler du lien avec la France d'outre-mer. L'outre-mer c'est plus de 2 millions d'habitants, mais c'est surtout un lien indispensable assuré par l'aérien avec la métropole. Selon les chiffres que j'avais déjà assez, en 2023 c'était 5 millions de passagers, principalement tirés par les départements et régions d'outre-mer, mais c'était aussi 2,5 millions de passagers sur l'intra-outre-mer et autant entre l'outre-mer et l'international. Pour discuter de cela aujourd'hui, nous accueillons Christine Urmer-Videner, présidente directrice générale d'Air Caribe et président de French V. Monsieur Marc Rocher, président et fondateur d'Aérogestion. Gilles Talec, directeur commercial France et Europe d'Aéros-Australes. Et enfin Pascal de Yigzaguir, président directeur général de Corsair et président de l'AFNAM. Donc pour parler, pour commencer cette table sur le lien avec la France d'outre-mer, peut-être commencer par se rendre compte du dynamisme de ce marché, donc Christine Urmer-Videner, après une année 2023 de premier ordre, comment se présente cette année 2024 et plus particulièrement l'été ? Bonjour à tous. Écoutez, pour la vision que l'on peut avoir de ces flux, et je parlerai que des flux de continuité territoriale tramarin, d'un premier temps long courrier. Donc nous en long courrier, ce que l'on voit cette année, c'est peut-être autour des Jeux olympiques, et de par un certain nombre de dispositions qui ont été mises en place, en particulier sur les congés bonifiés, une gérée stabilisation au cours de l'été, c'est-à-dire les Jeux olympiques vont avoir une activité peut-être un peu moins bouillonnante que ce qu'on aurait pu prévoir dans une croissance globale par rapport à 2023. Mais néanmoins, après l'été, une reprise sur des croissances que l'on a vues l'année dernière très importantes, puisque 2023 est fantastique pour toutes les compagnies aériennes. Donc 2024, un été qui va être un été de plateau, et une reprise après. Les Jeux olympiques, ça a été dit pendant la journée, on a les congés bonifiés, mais on a aussi beaucoup de voyageurs de et vers tout ce qui est flux ultramarins qui auront peut-être décidé certains de venir et d'autres peut-être de décaler leur voyage. Donc ça, c'est ce qu'on voit autour de l'été, mais globalement des marchés très solides, puisque c'est quand même des flux de trafic, comme vous l'avez dit, qui sont majeurs, et toujours des flux vitaux, puisqu'on parle de la santé, on parle d'éducation, on parle des étudiants qui vont retrouver leur famille, donc toujours des flux très solides. Peut-être juste un report notamment sur les fonctionnaires qui n'auront pas pu partir cet été ? Alors c'est encore un peu tôt dans nos évolutions de forward booking pour analyser ce qui va se passer vraiment à la fin de l'année, puisqu'on est sur le secteur géré de continuité territoriale long courrier et d'un secteur avec deux saisons, l'été et l'hiver. Donc l'été, là, on voit bien ce qui va se passer. L'hiver, c'est encore peu tôt, mais on se prépare parce qu'il va y avoir des reports, il va y avoir aussi certaines volontés de voyager. On n'a pas du tout le comportement sur notre réseau régionale où il y a des flux très réguliers et des hausses de flux week-ends, vacances, événements spécifiques. Donc c'est vraiment des tendances très différentes. On reviendra effectivement sur le réseau régional. Peut-être, Gilles Talec, avec Airstral, vous desservez La Réunion et aussi Mayotte, autre département français. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la vitalité du trafic en ce moment ? Oui, alors tout à fait. Déjà, en 2023, pour positionner Airstral, nous sommes sur l'océan Indien et exclusivement sur l'océan Indien, avec principalement La Réunion, qui est notre base. Nous sommes nés à La Réunion et avec La Réunion Paris, bien entendu, et tout le réseau régional qui est considérable pour Airstral. Plus, bien sûr, la deuxième base, qui est celle, le deuxième département français dans l'océan Indien, de Mayotte. Déjà, en global, on est revenu à un trafic équivalent à celui de 2019, en 2023. Et là, sur les cinq premiers mois de l'année, nous sommes à une tendance à périmètre constant à plus 4%. Donc, la croissance est là. Alors, comme le disait Christine un instant, c'est vrai qu'on a les Jeux Olympiques qui arrivent là, et là, on a bien sûr une légère stagnation ou diminution du trafic qu'on avait, pour une part, anticipé, puisque, par exemple, sur l'axe Paris-Réunion, au lieu de mettre 14 fréquences par semaine, nous sommes descendus à 12 fréquences, pour tenir compte aussi de cet élément-là. Donc, c'est certain que le trafic, après, va aussi reprendre. On le voit déjà dans les prévisions de vente, dès le septembre jusqu'à décembre, des gens qui reportent leur voyage à plus tard. Et puis, si on vient sur le cas de Mayotte, alors là, on est dans un dynamisme où les JO n'ont pas d'effet. Et pour déjà parler de 2023, c'est une ligne qui jeûne en direct. Nous sommes la seule compagnie aérienne à desservir en direct Paris à Mayotte. Pour qu'un département français ait une ligne directe pour le confort des passagers et pour le temps de trajet. Et cette ligne est en croissance constante. L'année dernière, c'est plus 23% de croissance. Là, pour l'été, on a mis plus de capacités puisqu'on met 9 vols par semaine en période de pointe au lieu de 7 par semaine l'année d'avant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 28% de capacité en plus. Donc là, les JO n'ont pas d'effet. Et les perspectives de croissance après, sur ce département, sont vraiment très positives. Du coup, ça s'explique parce qu'il y avait une offre très faible auparavant. On était sur un marché qui n'était pas du tout desservi. C'est ce qui explique... C'est la croissance du marché. C'est la dynamique. Alors, on peut parler des problématiques socio-économiques de Mayotte, bien sûr. Mais malgré tout, c'est ça qui est intéressant. C'est que le transport aérien permet la continuité territoriale. Et ça crée une dynamique, bien sûr, pour le trafic affinitaire. Les familles maorèses qui transitent entre Mayotte et l'Hexagone. Mais également du trafic administratif. C'est un département français. Donc, il y a beaucoup de trafic administratif. Et les affaires, puisque aussi, il y a pas mal d'investissements qui sont faits à Mayotte. Pascal de Visagir, peut-être pour se projeter un peu plus lent, on a commencé à parler de la structure de trafic sur Mayotte. Mais plus globalement, sur l'ensemble des départements et régionaux d'Outre-mer, on est quand même sur un trafic qui est porté notamment par l'affinitaire, qui permet une certaine stabilité. On l'a vu, c'est un marché qui a vite redémarré, qui a vite repris l'ampleur qu'il avait atteint en 2019. Mais est-ce qu'on peut, en se projetant un peu plus lent, penser que ce sera un marché qui va continuer de croître ? Oui, donc il faut dire effectivement qu'il y a un socle affinitaire qui est extrêmement fort. C'est ce qui explique d'ailleurs, un, le volume de trafic sur ces lignes. Et deuxièmement, que ce sont des lignes robustes. C'est-à-dire que ce sont celles qui rentrent le plus tard dans la crise et puis en même temps, c'est les plus résilientes. C'est-à-dire que c'est là où le trafic redémarre le plus vite. Donc même si ce sont des lignes multisegments, il n'y a pas que du trafic affinitaire, mais c'est vrai que c'est une composante essentielle. Je dirais que, d'abord, il faut signaler que ces marchés sont sur une croissance régulière. C'est une croissance faible. Le taux de croissance est relativement faible, mais une croissance régulière. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en 2024, le trafic sur les drones, il sera supérieur à celui de ce qu'il était en période pré-Covid, donc en 2019. Alors maintenant, si on se projette et si on essaie de voir s'il y a des leviers de croissance, je dirais que cela reste quand même relativement modéré. D'une part, il faut tenir compte des éléments démographiques. On sait que, par exemple, dans les drones, on a plutôt des populations vieillissantes, voire des diminutions de la population, ce qui est le cas aux Antilles qui ont eu de l'exode des nombreux jeunes dans l'Hexagone. Donc en fait, le principal levier, si on cherche à se projeter, ce serait le tourisme. Mais là, on sait que le tourisme, dans les drones, particulièrement dans certains d'entre eux, il a quand même des handicaps structurels. Il y a des coûts qui sont très élevés. On sait que l'offre hôtelière, il faut la développer et la rénover. C'est un tourisme très souvent qui est très concentré sur le balnéaire. Et puis il y a un manque de diversification de la clientèle qui est très majoritairement hexagonal. Donc je pense que ce sont des drones aussi qui sont en proie à la concurrence de grandes destinations touristiques. Par exemple, les Antilles, la République dominicaine, qui est vraiment une des grandes destinations touristiques mondiales. Donc je dirais des perspectives de croissance modérées. Maintenant, il n'en reste pas moins vrai que compte tenu du volume de ces lignes, puisque par exemple, si on prend Pointe-à-Pied, Fort-de-France et Saint-Denis, ce sont des lignes millionnaires. Saint-Denis, Pointe-à-Pied, c'est à peu près 1,5 million de passagers par an. Et Fort-de-France, 1,3 million, 1,4 million. Évidemment, ce sont des lignes qui présentent un intérêt très important pour les compagnies aériennes françaises. Marc Ancher, Pascal de l'Isagir vient d'évoquer certains freins possibles à cette croissance. Donc déjà, de savoir avec vous si c'est des freins qui peuvent être levés et puis s'éventuellement, il y en a d'autres. En préparation, on parlait notamment de l'aspect aussi démographique sur certains territoires. J'ai une vision qui va un peu dans le sens de ce qui a été dit par Christine, par Gilles et par Pascal. Il faut le rappeler, des lignes très fortes qui sont dynamiques. Quand on parle de 4,5 millions, 5 millions de passagers par an, c'est des volumes très élevés. Il n'y a pas beaucoup de lignes au départ de Paris. Alors évidemment, là, il y en a trois combinées. Si on y rajoute la Guyane, ça fait quatre. Il n'y a pas beaucoup de lignes qui portent des trafics de ces volumes qui sont en plus, ça a été dit, beaucoup de points à points. Donc, le transport aérien vers l'outre-mer, il se porte bien. Il a été aussi dit, et tout le monde le sait, qu'on est revenu en 2023, 2023, on ne parle pas de 2024. 2023, on est déjà revenu sur les chiffres de 2019. Donc, ça veut dire que ces destinations, globalement, elles fonctionnent. Alors, évidemment, elles peuvent être critiquées. Elles fonctionnent parce qu'il y a les atouts qui ont été décrits. Alors, il y a ce poids significatif des clientèles qui ont besoin de voyager. Je voudrais dire aussi autre chose, puisque dans la salle, il y a quand même beaucoup de spécialistes. Quand on dit que le trafic sur ces routes d'hommes, les grosses trinques qui vont vers les camps de grandes villes, on dit que c'est revenu au niveau de 2019. mais entre-temps, entre-temps, les prix ont pris en moyenne. C'est public maintenant avec l'observatoire de la DGAC, qui vaut ce qu'il vaut, c'est un bon outil de mesure. Puis, on voit comment il évolue. Les prix ont pris entre 25 et 28 %. Est-ce que vous connaissez un marché de service où quand les prix augmentent de 25-28 %, on garde le même niveau de clientèle ? Tout le monde s'est entendu parler des problèmes d'élasticité prix-demande. Là, on a l'exemple de routes qui correspondent à des besoins, qui correspondent à des envies de voyager, qui portent finalement quelque chose de bonne santé avec la concurrence qu'on y connaît. Alors, les freins sur l'avenir, il peut y en avoir. Moi, j'en vois essentiellement trois. Le premier frein, c'est un problème d'infrastructure à destination. Aujourd'hui, pour tous ceux qui ont eu l'occasion de voyager récemment, je peux vous dire que quand vous avez 4 ou 5 gros porteurs par terre, quasiment tous en même temps, parce que le décalage horaire et la configuration de la planète, on n'y peut pas grand-chose. Côte à côte, à Pointe-à-Pit, à Four de France ou à La Réunion, c'est quand même très saturé. Au-delà de cette saturation, quand vous regardez comment, par exemple, ces aéroports sont connectés avec les ports et dans cette région du monde, on ne le dit pas assez, mais il y a une trafic croisière qui se développe de façon très importante. On voulait amener des clients pour remplir des bateaux dans le port de Four de France ou le port de Pointe-à-Pit, ça reste très compliqué. Il y a l'offre hôtelière. Alors, l'offre hôtelière, j'aurais deux bémols par rapport à ce qu'a dit Pascal, auquel, bien sûr, je souscris, à savoir que la partie hôtelière n'est pas dynamique, soyons clairs, qui c'est qui construit. Alors, il y a toujours un ou deux projets d'hôtel en construction, ça ne suffit pas. Par contre, la partie dite Airbnb ou famille, hébergement individuel et tout est en très forte croissance. Là, il peut y avoir un frein parce que cette forte croissance, pour qu'elle continue à apporter ses fruits au bénéfice, d'ailleurs, des populations locales, ça suppose qu'elle soit transparente sur Internet, qu'elle soit un peu normée. Quand vous louez un bungalow en Guadeloupe, vous ne savez pas très bien comment il est le bungalow et où il va être. Alors, on vous le dit, on vous met deux, trois photos. Tahiti, par exemple, dans le domaine du codage des pensions de famille, a fait un énorme travail de classification. Une fleur, deux fleurs, trois fleurs, quatre fleurs, cinq fleurs. Ça, c'est quelque chose que les Antillais, notamment, peuvent faire et vont devoir faire. Les Réunionnais, pareil, d'ailleurs, pour accueillir plus de monde. Donc, après, les arbres ne mentent pas au ciel. Et c'est sûr que quand on regarde ces routes qui sont très franco-françaises, avec peu d'échanges, d'ailleurs, dans le cas des Antilles, avec les autres mondes. Aux Antilles, il y a trois mondes. Il y a le monde francophone, il y a le monde anglophone et il y a le monde hispanophone. Bon, ils ne connectent pas très bien entre eux et les gens ne vont pas de l'un à l'autre, finalement, très facilement. Donc, ça, ça peut être un frein pour le long terme. Mais, bon, j'espère qu'il va se gommer. Les compagnies régionales, j'en cite deux qui sont autour de moi, Air Caribe et Air Austral, ont des réseaux régionaux qui vont, aujourd'hui, repartir en croissance. Donc, forcément, ça devrait bien se passer. Les freins, ils sont dans la culture, dans la communication, mais l'avenir, il est beau. Et comme l'a dit Pascal, ça fait des années et des années que ça dure. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc, moi, je suis optimiste. Pascal Delisaguirre, justement, on parle d'un marché très franco-français. On voit que le marché est très orienté depuis Paris, mais est-ce que la province peut offrir un levier quand même pour assurer cette croissance ? Alors, si je regarde l'exemple de Corsair, nous avons deux vols par semaine tout au long de l'année, Lyon-Marseille-Réunion et des connexions sur Mayotte et sur l'île Maurice. Et puis, on a deux vols saisonniers, Bordeaux-Paint-Apitte et Nantes-Forts-de-France. Bon, ce sont des vols qui marchent très bien. Il y a des coefficients d'empissage très élevés au-delà de 90%. Bon, pour une raison simple, c'est que quand on vit en province, on préfère avoir un vol direct plutôt qu'une correspondance évidemment qui est un peu plus complexe et on s'aperçoit que cette clientèle en province, elle est prête à payer un premium de prix. Alors, maintenant, est-ce que ça fournit un socle de développement par des vols et par la province ? Franchement, je ne pense pas. parce que ces trafics au départ de la province, il faut savoir que, d'une part, il y a un problème de volume qui est insuffisant ou alors une saisonnalité et quand on est une compagnie aérienne, on préfère exploiter, opérer des lignes tout au long de l'année et donc ça paraît un petit peu compliqué. Il y a un autre élément qui est l'aspect opérationnel, c'est-à-dire que quand on opère des lignes en province, ce sont des rotations plus complexes, plus coûteuses et qui peuvent être déproductives. Donc si on regarde le cas Corsair, nous sommes satisfaits parce que ces lignes sont rentables. Ce sont des marchés de niche, c'est un complément qui est appréciable mais qui ne peut rester que marginal. Effectivement, je crois qu'Air Austral l'avait fait pendant un temps puis l'arrêtant, ça a ouvert la place à Corsair mais pas forcément pour deux compagnies en même temps. Qu'est-ce que je pense aussi ? Christian et Nourmière, on voit ce marché qui est donc très fort, qui offre une stabilité mais avec des perspectives encore contraintes. Est-ce que pour vous, il est justement nécessaire aujourd'hui de diversifier le réseau pour assurer une croissance et également pour contrer l'effet de saisonnalité ? Alors, pour contrer l'effet de saisonnalité, ça va être très compliqué parce que quand on passe d'une fréquence sur certaines routes jusqu'à trois et puis nous, on a notre flotte de 350, c'est-à-dire à chaque fois, vous rajoutez plus de 300 places par fréquence par jour donc c'est vraiment des saisonnalités très très extrêmes. Bien sûr, c'est le rêve de toutes les compagnies aériennes de pouvoir avoir une saisonnalité mais la chance que l'on a sur ces flux de trafic, c'est qu'on a deux saisons alors que la plupart des flux de trafic, on en a entendu parler aujourd'hui, ont une saison, enfin une grande saison. Donc nous, l'hiver et l'été sont nos deux pointes, ce qui est quand même assez intéressant. Après, comme on est dans l'industriel, nous, la capacité qu'on essaie d'avoir, c'est de pouvoir vraiment gérer et optimiser au maximum les pointes versus les non-pointes en faisant, j'irais, hors-pointe l'émanence sur nos avions, les formations de nos pilotes et de l'ensemble de nos personnels qualifiés et l'ensemble de nos personnes en général. Donc on doit s'adapter à la réalité du marché. Donc c'est un exercice qui n'est pas seulement celui des compagnies qui servent ces flux, c'est l'ensemble des compagnies aériennes mais pour nous c'est donc deux saisons. On a lancé par exemple l'avantage qu'on a dans le groupe Dubreuil et Aéros c'est qu'on a Air Caribe et Frenchby avec certaines saisons qui sont différentes donc on a la capacité de bouger des avions très rapidement d'une compagnie à une autre. Donc nous, la façon dont on joue sur la saisonnalité c'est sur notre réseau qui est un réseau à la fois donc l'Arc Antillais principalement pour Air Caribe et on ouvre par exemple Saint-Martin et on a aussi la République Dominicaine etc. Cancun par exemple mais on a aussi côté Frenchby les Etats-Unis la Réunion Tahiti donc on a cette capacité avec une plus grande flexibilité peut-être que d'être seulement sur cette destination-là de pouvoir travailler mais c'est mais l'été l'été est le même sur les Etats-Unis ou sur ces destinations-là c'est ça la difficulté. Effectivement mais on voit bien ce rôle de Frenchby qui permet d'ouvrir des destinations hors du réseau traditionnel Marc Rocher donc alors on parle on parle d'une offre aérienne qui est présente est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui à une certaine stabilité que ce soit en nombre de places en nombre de sièges offerts ou également en nombre de compagnies est-ce qu'on peut avoir un marché qui peut encore bouger avec par exemple l'arrivée d'un nouvel acteur on voit ce qui s'est passé par exemple côté Polynésie française du côté de Tahiti avec les compagnies américaines qui avaient besoin d'avoir des destinations pour écluser leurs mâles est-ce qu'on peut envisager ce genre de choses sur un marché notamment sur les Antilles je crois que l'aérien n'est pas en lui-même porteur de stabilité l'aérien il est fait pour répondre à la demande des clients il est fait pour jouer de la concurrence enfin je mets de côté les compagnies où l'état les états continuent à mettre leurs mains parce qu'ils peuvent pas s'en empêcher mais c'est pas un environnement stable par définition si on prend le cas des routes que nous évoquons si on se projette juste on revient comme on le fait nous tous à la comparaison avec 2019 bon il faut quand même pas oublier qu'en l'espace de 5 ans ce qui est une très courte période sont sortis deux opérateurs XL Airways et puis Level bon donc c'est quand même pas négligeable c'était pas des petits poussés c'était quand même des opérateurs significatifs il y en a un qui est rentré alors un petit peu avant je connais bien le sujet puisque c'est French Bic que nous avions créé avec Jean-Paul Dubreuil et que dirige aujourd'hui Christine donc on voit bien que sur un nombre d'opérateurs limités en l'espace de 5 ans vous avez quand même deux sorties et une entrée bon tout à l'heure il y aura une question sur la consolidation on y répondra en son temps pour aujourd'hui je vois deux scénarios possibles le premier alors clairement 2023 2024 peut-être même 2025 non parce que beaucoup d'opérateurs ont quand même été très affaiblis par la crise du Covid on va pas revenir sur l'ampleur le côté exceptionnel du Covid et avant de se lancer dans de nouvelles aventures les gens ils réfléchissent à deux fois surtout que pour être clair c'est pas un secteur où la profitabilité est exceptionnelle et où on gagne beaucoup d'argent il y a qu'à voir les comptes des compagnies aériennes même les plus grandes et quand on les regarde à la loupe et qu'on regarde de très près c'est pas très très brillant sauf peut-être d'ailleurs aux Etats-Unis donc pas à court terme bon après derrière quand vous avez 4 millions et demi de 5 millions de passagers que vous avez des prix qui ont été remontés quand vous avez l'atout énorme d'avoir des routes avec deux hautes saisons la plupart des routes mondiales long courrier il n'y a qu'une saison de pointe et le reste de l'année un trafic assez stable là vous avez des pointes très fortes deux fois par an l'hiver et l'été forcément ça peut attirer des gens la seule condition à cette attractivité et la seule condition à ce que ce soit réalisé c'est d'avoir des coûts plus bas et dans l'aérien avoir des coûts plus bas c'est très très difficile c'est un secteur très conservateur très potrégé par les Etats très syndicalisé et pour réussir il faut quoi ? il faut trois conditions alors que peut remplir un nouvel opérateur il faut un avion très performant très performant c'est pour ça que Frenchby avec Jean-Paul on avait choisi il y a 350 donc il faut encore avoir les moyens de se le payer deuxièmement il faut créer des structures de coûts très basses et ça il n'y a qu'une solution c'est de partir d'une feuille de papier blanc zéro et on reconstruit et troisièmement il faut avoir des versions d'avions intensifiées pour abaisser le coût au siège si vous ne réussissez pas ces trois conditions c'est très difficile de se lancer mais après tout la croissance est là les gens ont envie de voyager bon les histoires de aviation bashing les jeunes ne veulent pas prendre l'avion il n'y a qu'à voir les courbes de croissance du trafic aérien pour voir que ça n'impressionne pas beaucoup de gens ça ne veut pas dire que le transport aérien n'a pas des obligations des engagements et une responsabilité en matière d'éco-protection mais bon donc il peut y avoir quelqu'un qui arrive ça c'est le premier scénario deuxième scénario possible plus délicat c'est celui des Antilles où effectivement comme ça a été dit y compris par Christine et par Pascal vous avez une clientèle qui vient que de la métropole donc là vous pouvez voir aussi un nouvel entrant qui tente ses chances notamment entre l'Amérique du Nord et les Antilles alors vieux sujet combien ont essayé Norvégien JetBlue combien sont repartis parce qu'on en a vu un certain nombre partir mais il y a un énorme marché d'un côté et de l'autre côté il y a de l'attractivité alors est-ce que les départements français d'outre-mer Martinique Guadeloupe sont capables d'être aussi attractifs que la République Dominicaine qui s'est quand même très fortement spécialisée là-dedans avec des produits de très bonne qualité difficile à dire mais oui la concurrence elle est là elle viendra et quelque part elle oblige chacun et est encore meilleur mais c'est une bonne chose tant mieux pour le client dernier point avant de céder la parole c'est pas non plus le nombre d'opérateurs qui conditionne le prix de marché l'histoire de dire il faut 3-4 opérateurs pour qu'il y ait une réconcurrence et que les prix soient un peu plus bas ça c'est pour les politiques ça c'est quand un ministre il parle pour ne rien dire la concurrence elle fait baisser les prix que quand il y a un excès d'offres tant qu'il n'y a pas d'excès d'offres il n'y a pas de baisse de prix vous avez parlé vous avez abordé déjà le sujet de la consolidation vous l'avez glissé comme ça on le verra après peut-être le voir même maintenant parce qu'on parle on parle de coûts de coûts aussi un des moyens de faire baisser les coûts c'est aussi d'avoir des effets d'échelle donc c'est une question ouverte à chacun d'entre vous est-ce que la situation qu'on a là avec un marché qui est reparti mais avec les difficultés héritées du Covid on a beaucoup entendu parler de consolidation pendant les dernières années est-ce que là on est dans un environnement qui ouvre la voie à une consolidation moi je sur les économies d'échelle je voudrais comprendre d'en ai rien ce que ça veut dire je comprends le mot synergie c'est-à-dire je pense qu'il y a aussi des effets d'actualité on est tous dans l'aérien avec des difficultés majeures la question c'est comment les résoudre et quelles sont les meilleures façons on a des complexités logistiques énormes on a tous des problèmes de supply chain des délais de livraison d'avions des délais de livraison de pièces etc quelle que soit la flotte je vois nos collègues d'ATR en a parlé aujourd'hui que ce soit la flotte régionale est-ce que les effets d'échelle peuvent résoudre ces problèmes là j'ai l'impression que non puisque même nous on est en contrat avec Air France KLM et Air France KLM exactement les mêmes soucis c'est un souci mondial de chaînes logistiques où il faudra deux ou trois ans pour leur établir on a des soucis de ressources de talents on a des soucis de pilotes on a des soucis de mécanos qualifiés des soucis d'ingénieurs aussi pour les rendre attractifs à nouveau ce secteur est-ce que l'effet d'échelle peut fonctionner dans un premier temps oui après c'est comment pouvoir remotiver des ressources à venir donc je pense que tout mouvement doit adresser des difficultés des sujets qui pénalisent nos structures nos organisations sachant par exemple le problème de la chaîne logistique est externe je vois difficilement comment un effet d'échelle peut résoudre des problèmes qui ne sont absolument pas dans notre contrôle après ça peut être dans certains sujets etc mais je pense que les gros sujets de l'A1 aujourd'hui sont à la fois des sujets de chaînes logistiques pour 2024 2025 peut-être 2026 et de ressources donc et ça revient à des coûts compétitifs comme a pu le dire Marc voilà alors si je peux me permettre pour avoir votre rôle très clairement nos actionnaires pour la consolidation ils sont pour le maintien d'une identité locale Air Austral il faut bien comprendre est né à la Réunion a grandi à la Réunion est une compagnie régionale réunionnaise cet ancrage local est capital et cette idée d'identité locale réunionnaise avec des actionnaires réunionnais ça c'est très fortement aujourd'hui la situation je dirais que pour ça il faut voir que notre clientèle est une clientèle très attachée à Air Austral c'est sa compagnie c'est la compagnie c'est notre compagnie les réunionnaises c'est ça alors des fois c'est je t'aime on n'a plus mais c'est quand même ça et puis autre chose l'essentiel de nos employés sont basés à la Réunion tout simplement parce que notre siège social est à la Réunion nos opérations sont à la Réunion notre maintenance est à la Réunion et nous sommes un gros employeur réunionnais donc pour toutes ces raisons aujourd'hui clairement la consolidation c'est pas un sujet pour Air Austral alors sur la consolidation si on raisonne d'abord d'une façon générale les aspects taille critique les aspects synergie les aspects combinatoires de réseau sont clés et on voit bien qu'à l'échelle de la planète il y a quand même un mouvement vers la consolidation maintenant il faut regarder le cas pratique qui est l'application au marché français et là il faut reconnaître c'est quand même un vieux serpent de mer dont on parle longtemps mais il n'y a jamais eu le moins de début d'une concrétisation donc je crois que tout le monde dans la salle sait qu'il y a eu diverses discussions entre bon les compagnies par paire parce qu'on veut etc il y a eu pas mal de discussions entre Corsair et Air Austral comme vient de le dire Gilles la région Réunion c'est une décision tout à fait respectable a décidé de préserver l'autonomie et l'indépendance de sa compagnie bon voilà donc moi je crois que en fait les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour une opération de consolidation par ailleurs moi ce que je voudrais dire c'est que une opération de consolidation puisque là on parle du marché français nous sommes d'accord soulèverait quand même des problèmes importants du point de vue droit de la concurrence et concurrence parce que la spécificité du transport aérien français c'est que les compagnies aériennes françaises elles desservent quasiment toutes des départements ou des territoires d'outre-mer elles sont quand même très implantées sur l'outre-mer et sur l'outre-mer on le sait il y a quand même une hypersensibilité sur la question de la concurrence des prix des tarifs on y reviendra certainement or quand on dit consolidation on veut dire concentration et on veut donc dire réduction du nombre d'acteurs et réduction du nombre d'acteurs ça veut dire qu'effectivement il faut accepter que sur les Antilles ou sur la Réunion par exemple on passe à des à des duopoles bon est-ce que c'est acceptable par l'autorité de la concurrence est-ce que c'est recevable par les populations ultramarines et par les élus ultramarins bon on sait bien quand même que la concurrence c'est quand même le meilleur garant alors je suis d'accord avec Marc ça peut être par l'OVS mais enfin le nombre de transporteurs aussi donc c'est quand même le meilleur garant d'une maîtrise des tarifs ou d'une baisse des prix donc voilà moi je soulève ce sujet si on regarde à l'application au cas spécifique français effectivement il y a beaucoup de discussions théoriques assez stratosphériques sur les projets de concentration en particulier sur l'outre-mer français on voit bien que beaucoup d'entre nous nous sommes plus que réservés là-dessus première chose que je voudrais dire c'est que dans notre modèle économique dans notre modèle social en tout cas jusqu'à dimanche soir dernier on n'est pas en culture économique métropolitaine française ou de l'outre-mer très très près dans nos têtes à ces phénomènes de concentration d'absorption et de fusion ça marche aux Etats-Unis ça a marché très fort parce que là-bas il y a finalement des lois sur la situation économique des opérateurs que ce soit aérien ou en général qui sont du même esprit que la protection des sociétés en difficulté en France mais la grande différence c'est que entre le chapter 11 et les lois françaises c'est que dans le chapter 11 c'est le juge qui décide et qui applique en droit français tout le monde décide donc finalement on n'y arrive pas donc c'est pas dans notre culture et on voit bien que ces opérations sont très douloureuses compliquées bon moi j'en ai vécu une entre Outre-mer et Miner pour faire AOM bon je peux vous dire qu'à l'époque on a vraiment vraiment eu beaucoup beaucoup de mal on y est arrivé mais au prix de quel effort deuxième sujet Pascal a raison on est dans un environnement en tout cas jusqu'au jour présent où au nom d'un certain principe de concurrence de protection du consommateur tout rapprochement toute concentration est extrêmement extrêmement discuté avec des bons et des moins bons arguments bon je prendrai deux exemples qui ont été d'ailleurs cités par Ben Smith ce matin quand vous regardez Lufthansa alors c'est pas l'Italia c'est ITA on sait pas même pas s'ils vont y arriver quand vous regardez IAG Air Europa alors vous vous rendez compte quand même IAG il a divisé son oeuvre de prix par deux et a dit j'abandonne la moitié du réseau d'Air Europa pour essayer d'avoir le feu vert de la concurrence et il l'a toujours pas bon donc vous rentrez dans des opérations dont vous ne maîtrisez plus rien et les gens qui sont les actionnaires qui sont les personnels ils peuvent pas travailler dans un environnement où on vous dit mais on sait même pas si on arrivera et ni quand enfin c'est quelque chose de très lointain troisièmement Christine a parfaitement raison les effets d'échelle en matière de coûts ben moi je vois pas on est dans des secteurs où les coûts variables sont très élevés donc c'est pas parce que vous allez rapprocher deux compagnies ou deux avions alors oui peut-être que vous allez réguler un peu les vols mais finalement deux avions qui volent sous le même pavillon ou deux avions qui volent sous des pavillons différents ils consomment la même quantité de pétrole et ça change strictement rien donc je crois que c'est les lois du marché qui vont petit à petit après l'énorme crise Covid revenir piloter ça probablement qu'il y aura des phénomènes de concentration en Europe mais très limités très limités parce que tout le monde a peur de l'histoire ITA et de l'histoire Aero-Repa bon alors tout à l'heure Léo parlait poser la question d'une certaine stabilité ça va peut-être stabiliser les choses mais ça oblige à être performant et donc à baisser les coûts encore une fois alors tout le monde doit dire ah oui mais Marc il est obsédé par les coûts non d'accord mais quand vous avez des coûts bas c'est la seule façon de gagner de l'argent j'en connais pas d'autres donc on est dans cette perspective là et je vois pas honnêtement quel phénomène de concentration dans l'aérien permet de baisser les coûts j'aurais même tendance à dire pour avoir vécu alors bon c'est lié à l'âge qu'il y a sur ma carte d'identité et à mes cheveux blancs pour avoir connu la fusion Air Inter Air France UTA moi j'ai vu les coûts monter par le haut je les ai pas vus descendre vers le bas donc c'est pas des gages d'efficacité et d'ailleurs le groupe Air France a mis beaucoup 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 de temps pour redevenir performant et encore aujourd'hui il a beaucoup de chemin à faire parce que cette fusion elle l'a englué dans des couches alors il y a eu du boulot de fait un énorme boulot de fait pour assimiler tout ça mais c'est un truc à pas s'en remettre quoi donc autant pas essayer très bien donc vous avez parlé des coûts mais vous avez aussi parlé des prix et là je me retourne à nouveau vers Pascal Delisaguirre donc on a vu des fluctuations de prix importantes notamment avec la concurrence d'Air France Air France qui en sortie de Covid avait mis beaucoup de capacités qui a tenu tiré les prix vers le bas depuis ils sont remontés mais a priori on reste sur un fort dynamisme malgré cette hausse des coûts est-ce qu'aujourd'hui on se dirige vers une certaine stabilisation des prix et des tarifs sur l'autre vert ? alors avant de répondre à ça il faut dire que la hausse des tarifs aériens elle tombe pas du ciel elle est pas décidée par les compagnies aériennes c'est aussi la conséquence du contexte inflationniste et le fait que comme ça a été dit on a quand même des marges faibles donc on doit répercuter essayer en tout cas via la hausse des prix la hausse de nos coûts alors la hausse de nos coûts on les connait il y a l'explication du carburant le carburant c'est quand même 30 à 35% des dépenses d'une compagnie les coûts de la maintenance qui ont explosé Christine parlait des difficultés de la chaîne logistique tout ça c'est en train des coûts très importants pour les compagnies aériennes voilà lorsqu'il faut affrêter parce qu'on a un retard de livraison d'avion ou parce qu'il y a un problème avec un motoriste ou un problème de pièces détachées c'est très coûteux pour les compagnies la parité euro dollar 55% des dépenses d'une compagnie aérienne sont payées en dollars il y a un deuxième élément j'en profite quand même pour en dire un mot c'est l'augmentation continue des taxés des relevances que nous subissons nous compagnies aériennes françaises je rappelle quand même que le montant des taxes sur un billet économique à les retours sur les Antilles c'est quand même 90 euros ne parlons pas de la dernière née redevance sur les infrastructures de longue distance qui sera d'ailleurs examinée par le conseil constitutionnel donc attendons ce qu'il en est et puis d'une façon plus générale il y a quand même le coût de la décarbonation le transport aérien est engagé dans cette voie là mais il ne faut pas oublier que le chiffrage pour le secteur aérien français hors bien sûr modernisation de la flotte parce que toutes les compagnies qui sont sur cette table font d'énormes efforts pour renouveler leur flotte c'est jugé 1 milliard d'euros en 2025 et 3 milliards d'euros en 2030 donc tout ça bien sûr il faut le répercuter alors maintenant pour en revenir à votre question on constate effectivement une atténuation de cette hausse et je pense qu'on va vers une stabilisation voire une diminution moi ce que je vois sur le marché d'ailleurs c'est depuis quelques semaines une politique tarifaire d'une façon générale qui est plus agressive le retour à des promotions donc effectivement on peut penser que ça aura un impact bon il faut voir bien sûr l'évolution du cours du carburant et puis il faut se dire que quand on desserre les drômes on est quand même sous l'examen permanent des élus des politiques et de la population c'est un sujet à la quotidienne on sait bien que le transport c'est un enjeu vital c'est un produit de première nécessité et il y a une sensibilité extrêmement forte nous tous autour de cette table on va très régulièrement participer à des auditions au parlement au sénat sur la hausse des tarifs aériens etc on est attaqué en permanence donc il faut dire que c'est aussi un élément qui plaide pour une modération des tarifs oui j'ai le talek donc on voit qu'on va vers un tassement de cette hausse des tarifs notamment sur les Antilles par contre il me semble que sur l'océan indien notamment sur les Réunions on reste quand même sur une hausse de prix assez importante selon la DGAC selon les Chinois DGAC alors du coup ça ramène à venir sur l'augmentation présentée par Marc c'est vrai que l'augmentation a été très élevée pour toutes les raisons qui ont été évoquées carosène etc et courte et elle a été moindre un peu moindre sur l'océan indien que sur les Antilles c'est 16% sur le Paris-Réunion entre 2019 et 2023 16% on est dans un contexte où aujourd'hui on a vu toute cette partie travel revenge tous les gens qui voulaient partir après le Covid etc ça si c'est passé et on est dans cette période en tout cas à très court terme avec les autres dont on a parlé et automatiquement si la demande diminue et que l'offre est là les prix ils ont plutôt tendance à un peu au moins stagné maintenant sur le Paris-Réunion on est toujours sur une croissance l'indicateur d'avril il est à plus 7 pour Paris-Réunion alors qu'il est plus 3 pour les Antilles toujours pareil maintenant on a été moindre avant et on est un peu plus maintenant donc ça peut donner deux phases une première qui est à court terme l'été parce que il y a la demande il y a moins de demandes et de l'offre à cause des Jeux Olympiques d'ailleurs si vous regardez aujourd'hui si vous voulez partir il y a encore des places début juillet pour partir à La Réunion 200 euros moins cher que l'année dernière peut-être 250 ça peut donner des idées non mais bien sûr après il y a les élections il faut voter mais tout ça pour dire qu'il y a cette période quand même qui est un peu compliquée où il y a de la tension et puis après on se passe dans une autre période qui est septembre à décembre même janvier février mars où les prévisions sont plutôt repartent à la hausse et donc le trafic étant à la hausse ça garde une pression sur les prix plus élevés maintenant raisonnablement si le kérosène continue d'être entre 80 et 90 si l'inflation est deux fois inférieure comme elle était par rapport à ce qu'elle était avant elle est à 2,4 aujourd'hui et elle était à 5 en 2022 et en 2023 si on est dans ces conditions là ah oui on peut espérer une stabilisation des prix peut-être rapidement parce que j'aurais envie d'aborder la question du régional pour terminer cette table mais peut-être rapidement un point sur le carburant parce que c'est quand même un des facteurs de coût majeur donc ce qui est notamment sur de la longue distance comme ça je crois qu'il y a une action engagée par vos compagnies contre l'Etat sur les prix notamment aux Antilles sur les prix de la Sara parce qu'elles les allieront ou qu'est-ce que c'est effectivement donc aux Antilles il y a un seul fournisseur qui s'appelle la Sara et puis ensuite qui vend à nos distributeurs et en juin 22 le préfet Lamartinique a décidé d'imposer une surtaxe appelée une ligne dans la facturation intitulée différentielle qui n'est pas négligeable puisqu'actuellement c'est 9,60 euros par hectolitre et en fait c'était parfois une péréquation au détriment des compagnies aériennes pour favoriser les produits énergétiques ou carburants dits de grand public voilà et ce qui nous paraît tout à fait anormal c'est que malgré la diminution du prix du carburant dont nous avons parlé depuis juin 2022 cette taxe s'est restée à un niveau très élevé donc les trois compagnies concernées c'est à dire Air France Air Caribe et Corsair ont décidé d'attaquer la décision du préfet Lamartinique dans le tribunal administratif qui n'a pas donné suite à notre demande ce qui ne nous a pas découragé puisque tous nous sommes allés en appel auprès de la cour administrative d'appel de Bordeaux bon par ailleurs en tout cas du côté de Corsair nous on va intenter également un recours en justice dans le tribunal de commerce pour abus de position dominante de la Sarah parce que un chiffre quand même quand on compare le prix du kérosène payé aux Antilles par rapport à Orly c'est plus 23% si on sortait la taxe de la Sarah ce différentiel il serait ramené à 6% et bien sûr si cette taxe était supprimée nous en ferions bénéficier le consommateur ce qui permettrait de diminuer les tarifs aériens donc c'est pour ça qu'en matière d'organisation économique le sujet de monopole il y a aussi un travail à faire au sein des drones sur le carburant donc là on parle de kérosène mais il y a aussi les futures générations de carburants et notamment tout ce qui peut être carburant d'aviation durable notamment d'avoir les biocarburants puis peut-être un jour les carburants synthétiques on voit que c'est déjà difficile de s'approvisionner à Orly Christian Hormier-Videner mais qu'en est-il notamment aux Antilles est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir on peut avoir du SAF effectivement aux Antilles ça fait rire marque oui oui c'est très difficile aussi sur la plateforme d'Orly parce que vous avez plusieurs plateformes en région parisienne notre hub est à Orly c'est déjà très difficile sur Orly on parle d'accès au stock mais aussi au coût de ce carburant alors on n'a pas les mêmes contraintes par rapport au drone néanmoins on a la volonté de faire partie de la solution et même si bon nos deux compagnies ont les nouvelles générations déjà d'avions puisque les flottes ont été renouvelées donc tout tout ce côté de revenu en flotte en 350 a été fait les étapes suivantes il y en a beaucoup il y a la façon dont vous allez vous comporter avec l'avion le type d'approche que vous allez avoir donc il y a beaucoup d'éléments que l'on peut mettre en place pour diminuer les trompones carbone sur la partie SAF on n'a pas aujourd'hui les moyens ni la stratégie de produire du SAF et dans les drones on n'a pas accès à ce type de carburant c'est pas faute d'en discuter de penser ou considérer que ça peut être des opportunités aussi de développement de certaines filières avec les autorités mais à ce stade c'est vrai que c'est difficile de voir quelles seront les potentielles solutions c'est difficile pour nous ce que ne voit pas toujours un certain nombre de personnes qui sont assez agressives avec des compagnies aériennes nous nous serions ravis de pouvoir acheter le SAF à un prix correct nous aimerions aussi pouvoir travailler sur des nouvelles technologies d'avions qui demanderont beaucoup d'investissement mais nous ne construisons pas les avions donc on est une force je dirais d'amélioration mais c'est un écosystème et on ne peut pas nous être les seuls à avoir ces engagements pour diminuer le trompone carbone donc c'est vraiment du long terme on continuera à pousser mais à ce stade c'est compliqué effectivement on peut penser aux sargasses peut-être aux Antilles à la canne aux résidus de canne pardon à la réunion mais vous n'êtes pas vous n'êtes pas producteur et vous ne pouvez pas sur les sargasses qui est très intéressant parce que effectivement une des façons d'avoir du SAF c'est de traiter c'est de traiter la biomasse après il y a le ICF c'est autre chose ça coûte très cher en électricité mais sur la biomasse et pour avoir à un moment donné vraiment regardé ce sujet effectivement vous dites est-ce qu'il n'y a pas moyen de traiter les sargasses les sargasses bon d'abord c'est plein de soufre donc c'est assez embêté c'est assez embêtant c'est très difficile à traiter mais pour avoir encore récemment aux Antilles même posé la question la réponse a été oui mais la production de sargasses n'est pas du tout stable il y a des années il y en a des tonnes et des tonnes il y a des années il y en a pas ou très peu ou elles vont ailleurs alors ailleurs quand on est une sargasse c'est 1000 km au nord ou 1000 km au sud en fonction des températures des vents et tout donc personne aujourd'hui raisonnablement sur le plan économique peut financer une installation qui ferait quelque chose des sargasses donc les gars ils ne regardent même pas le problème donc ça montre que toute cette partie SAF dont encore une fois 20 ou 25% est basée sur la biomasse c'est très difficile à maîtriser moi personnellement je n'ai jamais été très fan à du SAF en plus je rappelle quelque chose je sais que ça fait bondir tout le monde mais un avion qui brûle une tonne de SAF alors c'est du SAF ok ça vient du SAF il produit autant de CO2 que s'il brûlait une tonne de kérosène sortie du baril de pétrole bon donc on ne règle pas vraiment le problème mais fondamentalement l'économie et Christine en a parlé quand vous avez un truc qui coûte 4 fois plus cher mais comment vous voulez vous en sortir donc la solution elle n'est pas simple très complexe mais c'est de la technologie il faut consommer de moins en moins ça doit être prioritaire sur tout le reste au sol en vol partout partout il faut consommer moins et plus on consommera modérément le pétrole et moins on polluera ça c'est c'est mieux que le SAF mais c'est un peu iconoclaste je suis désolé de vous couper Marc mais si on va aborder quand même je crois je ne sais pas si vous voulez réagir très rapidement sinon on n'aura vraiment pas le temps de demander la question du régional il y a une légère divergence avec Marc parce que moi je suis un promoteur des SAF et un soutien des SAF là très très fort ce que dit Marc est totalement vrai c'est à dire que sur la combustion même c'est exactement le même niveau d'émission de CO2 en revanche sur la durée totale du cycle de vie intégrant la production du SAF il y a quand même 80% d'émissions de CO2 en moins voilà donc il faut il faut intégrer la totalité du cycle de vie et je rappelle qu'aujourd'hui pour le secteur aérien si on n'a pas les SAF on va avoir beaucoup de mal à mener à terme nos objectifs de décarbonation d'accord très rapidement du coup sur le régional on voit sur le régional sur les Antilles on a vu les difficultés du régional et notamment avec les histoires des Antilles de Caire mais aujourd'hui est-ce que c'est pas un point faible Christine Hormier sur le régional je sais que vous vous intéressez beaucoup à la question et vous relancez justement vous développez sur ce secteur oui on a décidé d'acquérir deux nouveaux ATR pour notre flotte régionale donc on a le démarrage d'Air Caribe ça a été donc les Antilles on a plus de 600 employés que ce soit Martigny-Canguadeloupe ou Ranguyane et on a toujours été très impliqués dans le régional le régional c'est compliqué déjà faire de l'argent sur du régional quelles que soient les zones que ce soit aux Antilles que ce soit dans l'océan Indien que ce soit à Tahiti on voit quand même que c'est des domaines tout simplement par les structures de trafic le temps de vol et aussi les infrastructures et le fait que quand vous êtes en multifréquence c'est d'autant plus difficile que le long courrier donc déjà c'est des modèles qui par leur structure sont encore plus difficiles à rentabiliser que le long courrier donc nous notre stratégie c'est d'une part se renforcer pour avoir une meilleure régularité une meilleure pontualité sur nos opérations actuelles sans une croissance exponentielle mais surtout faire des partenariats parce que le problème du régional c'est que vous allez avoir besoin d'un ATR je fais la pub merci de penser pour mes pièces détachées aussi donc le régional c'est de l'ATR pour certaines lignes ça peut être du jet pour d'autres ça peut être qui va de l'embraire à du 320 ça peut être du Twin Otter ça peut être du Pilatus une compagnie aérienne ne peut pas avoir toutes ses flottes et penser pouvoir être rentable donc il faut travailler ensemble donc on a fait des accords avec Sky High on est en train de travailler avec Queen Air on a travaillé avec l'ensemble de compagnie et on travaille aussi avec Air Austral donc c'est vraiment le secret on ne peut pas avoir la bonne flotte pour toutes les routes qui doivent être desservies pour permettre aux ultramarins de pouvoir se déplacer d'une île à une autre Gilles Talec donc Christine Ormier pour une dernière question Christine Ormier vient de signaler la difficulté justement d'arriver à mettre en place un tel réseau difficulté à rentabiliser aussi mais est-ce qu'on peut être rentable sur ça vous qui avez une grande expérience avec Air Austral oui alors on est dans un océan différent on a un environnement différent déjà les distances ne sont pas les mêmes les types d'opérations ne sont pas les mêmes on a des Airbus à 220 quand on va entre Réunion et Mayotte c'est 2h15 de vol quand on va à Madagascar c'est 1h15 quand on va en Afrique du Sud parce que notre réseau c'est ça c'est plus de 4h de vol en jet en jet en jet donc on n'est pas avec la même flotte et les mêmes problématiques déjà ce problème-là est à mon avis important ensuite c'est quand même il y a un lien une interconnectivité entre toutes ces îles de l'océan Indien qui est vraiment important et ce sont même des pays pour une part différents puisque Maurice Madagascar pour prendre que ces deux exemples donc des liens très forts historiques et qui vont perdurer et donc il y a une capacité à pouvoir faire du réseau rentable il y a aussi des routes qui ne le sont pas et aujourd'hui on a fait des choix d'abord un peu aussi parce que la commission de Bruxelles nous a imposé des choses à faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir des lignes non rentables et pas faire de péréquation donc aujourd'hui du Réunion-Maurice du Réunion-Mayotte Afrique du Sud tout ça ça doit être rentable et l'avantage d'exploiter cet appareil à 220 au-delà des problématiques moteurs dont d'ailleurs Ben Smith en parlait ce matin qui pose quand même des gros soucis derrière c'est un avion moderne qui consomme moins qui est efficace dans la capacité d'emport de passagers et satisfaisante correspond à un modèle qui correspond à celui du transport régional dans l'océan Indien on transporte pratiquement 700 000 passagers à l'année on est revenu en 2023 au niveau de 2019 c'est bien qu'il y a une demande c'est bien qu'il y a un marché c'est à la fois pour des déplacements familiaux entre les différentes îles tourisme également affaires je vais prendre qu'un exemple Réunion-Mayotte on était en quotidien maintenant on est en bicotidien 4 fois par semaine et on monte jusqu'à 7 fois par semaine en période de pointe pourquoi ? parce qu'il y a un véritable développement du marché d'affaires et on y répond et un peu plus loin une ligne un peu plus longue on n'est pas tout à fait sur du régional mais du Réunion-Bangkok parce que oui on est le rayonnement au départ de notre dessert réunionnaise c'est ça aussi notre réseau alors là oui on ne le fait pas en A220 on le fait en 787 ou en 777 mais c'est vraiment pour nous le maillage du réseau régional j'aurais été ravi de développer plus cette question du régional mais malheureusement on a déjà mordu la ligne donc il me reste à vous remercier à tous Pascal et Deuxi et Elisaguir Gilles Talek Marc Rocher et Christine Noumère-Videner et vous tous dans la salle merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous